Mesdames et Messieurs, bonjour et bienvenue sur Nions Reborn dans un témoignage puissant. Si vous avez regardé le témoignage précédent, vous savez que ce que nous allons voir dans la suite ou encore dans cette deuxième partie, puisque c'est la deuxième partie, ce que nous allons voir ici est vraiment traumatisant, c'est vraiment étonnant. Ne soyez pas étonné que nous avons choisi cette image qui est là juste dans l'écran pour vous présenter juste un aperçu de ce qui va se passer ici dans ce témoignage puissant ou encore de ce que nous allons entendre, mes frères et sœurs. Mes frères et sœurs, ce qui va se passer, même se passe déjà dans ce monde, est étonnant. Mes frères et sœurs, nous devons savoir ces choses, c'est pourquoi nous sommes là. Ce témoignage va nous aider à recevoir un enseignement puissant venant de l'Homme de Dieu et ce que nous allons voir ici et entendre est vraiment plus grave que grave. Nous aurons besoin de lire le livre de l'Apocalypse aussi pour découvrir tout ce que Dieu veut nous faire connaître dans toute sa plénitude. Avant d'entrer dans cette dimension, avant de nous mettre à tout simplement écouter la parole de Dieu, nous allons tout simplement prier, prions ensemble et demandons à Dieu de nous assister dans ce moment-là. S'il te plait, guide-nous, accompagne-nous tout au long de ce témoignage puissant. Que ton Mère tu sois là pour nous guider, que ton Mère tu sois là pour nous protéger. Que ta Mère puissante Seigneur soit sur nous et sur toute notre famille. Veuillez sur tous les abonnés qui regardent même cette vidéo et ceux-mêmes qui n'ont pas eu le temps de regarder la vidéo et ou encore ceux-mêmes qui ne nous connaissent pas encore. Seigneur mon Dieu, s'il te plait, visite-les et chasse les mauvais esprits de leur maison. Chasse les mauvais esprits de leur vie. Tout ce qui est problème de leur vie, il faut les énerver aujourd'hui. Il faut les auto aujourd'hui. Nous avons besoin de toi Seigneur dans notre vie. Nous voulons te recevoir dans notre coeur. Nous savons que c'est par le nom du Seigneur de Christ que nous serons saubés. Oh Seigneur Jésus, que s'il te plait, que la grâce de Dieu descend sur nous toi-même. Viens et sauve-nous. Viens et sauve-moi. Dis, viens Jésus et sauve-moi. Merci Seigneur de ce que tu as toujours dans nos prières et de ce que tu nous libères de tous les problèmes, de tous les soucis. Nébène-nous aujourd'hui que tous ceux qui sont malades soient guéris. Souffrent un vent de guérison dans les orbiteaux pour guérir tous ceux qui sont malades. Nous chassons loin de nous tous les esprits impurs que les démons lancent de nez temps pour pouvoir plonger les gens dans les maladies bizarres. Seigneur mon Dieu, chasse loin de nous tous les esprits de sauveil spirituel. Nous voulons tous être éveillés parce que nous ne devons pas être en train de dormir. Le temps presse, les choses se désagrègent. Nous avons besoin de toi Seigneur pour nous guider dans cette dimension. Nous avons besoin de toi Seigneur pour nous orienter dans cette dimension. Pendant que les ennemis combattent contre nous, Permet Seigneur que nous demeurerons dans la prière. Nous avons besoin de toi Seigneur pour nous donner le réveil spirituel. Nous avons besoin de toi Seigneur pour nous aider à comprendre clairement ce que tu veux nous dire dans ta parole. S'il te plait Seigneur, inspire-nous. S'il te plait Seigneur, fais de nous les hommes et les femmes selon ton coeur. Éloigne de nous tous ce qui ne te glorifie pas et donne-nous la force d'abandonner nos péchés et d'éviter d'aller en enfer. Merci Seigneur de nous préparer maintenant à entrer dans ce témoin puissant au nom de Jésus Christ. Amen. Mes frères et sœurs, c'est extraordinaire. Toutes les prières, vous devez les faire chaque jour pour éloigner de vous le mauvais esprit et appeler le bon esprit. Appréciez s'il vous plait. Appréciez s'il vous plait, c'est extraordinaire. Et nous revoici, nous revoilà encore dans un témoin puissant mes frères et sœurs. Et ce témoin puissant va parler de cette coupe de la colère de Dieu. On dit dans le livre de l'Apocalypse qu'à chaque fois qu'une coupe est versée sur la terre, il y a des dégâts hors du commun. Et ce sont des choses qui vont arriver. Mes frères et sœurs, ça aura l'air d'être un film. Ce que vous allez entendre, vous projerez dans un autre univers. Mes frères et sœurs, vous allez être même plus choqués que choqués. Mais analysez ce qui se passe actuellement et comprenez clairement ce que Dieu veut vous dire ce matin. Nous vous recommandons de cliquer sur le ch'aime, de vous abonner maintenant, cliquez sur la cloche à côté de s'abonner et préparez-vous. C'est parti. Les sept coups de la colère de Dieu. Quand nous en lisons, il y a souvent dit que les coups de la colère de Dieu. Vous êtes comme une coupe remplie de la colère de Dieu. C'est comme une coupe remplie de la colère de Dieu. Et à cette coupe, chaque coupe contient des sentences. C'est ce que nous allons voir pour terminer, enfin, l'histoire du gouvernement humain. Et именно, avec l'éliminé de ces châches, il y a fini de faire un changement. La chose devient sérieuse, mes frères, préparez-vous, apprêtez-vous, ça va être chaud. Les abominations se commettent sur la terre depuis Némron. Satan a sa main sur l'humanité. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Israël, qui a suscité pour régler le problème, Israël a failli. L'église n'existe plus. Israël est dispersé. Qu'est-ce qu'il faut faire ? 400 ans Dieu est resté sans parler à l'humanité. 400 ans de silence. Plus de lumière. Plus de prophéties. Plus de prophéties. Le monde est resté dans les ténèbres. Et le monde est resté dans les ténèbres. Et c'est la dernière génération, c'est la fin des temps. Et la dernière génération, c'est la fin des temps. Comment restaurer l'humanité ? Comment libérer l'humanité du pouvoir de Satan ? Comment reintroduire l'humanité en Dieu pour former la même famille célèbre et terrestre ? C'est ce que Dieu va faire pour mettre fin à toute chose. C'est ce que Dieu va faire pour mettre fin à toute chose. Dieu dit, je vais moi-même. Comme il a prévu dans le jardin d'Éden. Et comme il a prévu dans le jardin d'Éden. C'est la postérité de la femme qui va écraser la tête de Satan. C'est la postérité de la femme qui va écraser la tête de Satan. Dans le jardin d'Éden ça a été déjà dit. Pourquoi arriver là ? Il a été crié. On nous ramène dans le passé. On nous fait l'historique. Le Saint-Esprit nous fait l'historique. Donc, le Seigneur nous rapproche. Au début était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était avec Dieu. Et la parole était avec Dieu. Tout a été fait par la parole. Et rien de ce qui a été fait, n'a été fait sans la parole. La parole est Dieu. Et la parole est Dieu. En elle, il y a la vie. Et la vie est la lumière des hommes. Et la vie est la lumière des hommes. La parole lui dans les ténèbres. Et la vie est la lumière des hommes. Il y a beaucoup de ténèbres sur la terre. Il n'y avait pas la lumière, il n'y avait pas la prophétie. 400 ans de ténèbres. La parole lui dans les ténèbres. Et les ténèbres ne reçoivent pas la parole. Les ténèbres c'est l'ignorance. C'est l'idolâtrie. C'est la confusion. Et qu'est-ce que la Bible dit? Et qu'est-ce que la Bible dit? La parole a été faite chère. La parole s'est incarnée. C'est l'incliné. Comment ça s'est arrivé? Et qu'est-ce que la Bible dit? Dieu annonce sa venue. Vous voyez, quand, pour venir, pour mettre fin à toutes choses, il a fallu d'abord, que au ciel, on le glorifie. Et vous также посмотрите, что в книге Откровений написано, что прежде чем Иисусу второй раз прийти, на небесах произошло такое служение, поклонение. То есть сначала ему поклонялись, прославляли. Pour venir sur la terre, il a fallu un précurseur pour le glorifier d'abord, pour le présenter. То есть сначала, чтобы прийти на землю, нужно было, чтобы произошло определенное видение. То есть сначала прославление на небесах Иисуса. Dieu va utiliser une vieille femme, qui a la menopause. Et il a son mari, qui était vieux aussi. Et il a son mari, qui était vieux aussi. Zachary et Elisabeth. Zachary et Elisabeth. Ils étaient vieux. Ils étaient vieux. C'était plus large de faire l'enfant pour la femme. Эта женщина уже не могла, как бы, физиологически иметь детей. Dieu donne Jean-Baptiste de par la vieille femme. Et Jean-Baptiste dit au monde entier, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Il dit, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Il dit, il dit, je suis la voix de Dieu. Il dit, Dieu va venir crie dans le désert. C'est-à-dire, 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 c'est-à-dire. Dans les cœurs de l'humanité. Dans les cœurs de l'humanité. Pendant ce temps, ce que Dieu a dit dans le jardin d'Eden va s'accomplir. La posterité de la femme. Plot de l'homme masculin. Ne de l'homme. Mais de la femme. J'ai dit, c'est-à-dire, c'est-à-dire. Une vierge. Итак, что же потом происходит? Maria. Une vierge. K'est-à-dire, c'est-à-dire, 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 c'est-à-dire. La vie de Dieu va rentrer dans ses entrailles. Жизнь, Бог, вошла в ее внутrенности. Une vierge. Она невинна. Une vierge. Невинна. Va recevoir Dieu dans ses entrailles. Et elle, comme, получила дух жизни. То есть, Бог стал внутри нее habiter. Donc, Dieu s'encarn. То есть, таким образом, Бог воплотился. Et vient. Et on l'a appelé Jésus. Et on l'a appelé Jésus. Sauveur. Спаситель. Christ. Christ. Messie, c'est-à-dire, intermédiaire. Кто такой Messie? Это, значит, посредник. Entre Dieu et l'humanité. Il est Messie. Il est le Messie. Il est un. Mежду Богом et человечеством. On Messie, on pomazan. Emmanuel. Emmanuel. Dieu avec nous. Господь s'name. C'est lui qui est venu. Et il a établi la nouvelle église. Et il a, comme, поставil новую церковь. A la place d'Israël. Meste d'Israël. Qui a failli à sa mission. Qui a failli à sa mission. Israël n'a pas été rejeté. Non. Et Dieu n'a pas été rejeté. Dieu t'en la main pour ramener l'homme à lui. Господь n'a pas été rejeté. Tant que le message n'est pas adressé à toi, tu n'as pas encore rejeté. Dieu ne condamne pas l'homme parce qu'il a péché. Mais il le condamne parce qu'il refuse de se repentir. Parce qu'il refuse de se repentir. Ça veut dire que ce que Dieu nous demande là maintenant, c'est juste de nous repentir. C'est ce qu'il nous demande, mes frères et soeurs. Aller au paradis, ce n'est pas dur. Moi, je pense que ce n'est pas dur. Il faut juste nous repentir, abandonner nos mauvaises voies. Et revenir sur le bon chemin. Nous sommes un bon trésor pour Dieu comme ça. Et il veut que ce trésor soit vraiment extraordinairement puissant. Nous devons être puissants même dans la prière, même dans nos actions. Nous devons nous comporter comme il se doit. Nous ne devons pas être des chrétiens du monde. Des chrétiens qui cherchent à faire plaisir au monde entier au travers de l'apparence comme les histoires qu'on voit la plupart du temps à la télévision. Mais il faut que ce soit, faisons attention. Réportons-nous sincèrement aujourd'hui et apprenons aussi à partenaires aux autres. C'est très important. Il faut absolument que Dieu parle à l'humanité. Il faut absolument que Dieu parle à l'humanité. Il faut absolument que Dieu parle à l'humanité. Pour dire, autant de vos pères vous m'avez rejeté. Pour dire, encore de vos pères vous m'avez rejeté. Vous avez construit votre système. Vous основали свою систему. Mais je viens à vous, venez à moi, vous qui êtes fatigués, chargés. Mais je viens à vous, et je viens à vous, et je viens à vous. Réportez-vous. Recevez la vie. Je suis le chemin. Je suis le chemin. La vérité. La vie. La vie. Venez à moi. Il est venu et il a établi l'église pour ça. Il est venu et il a établi l'église pour ces objectifs. Comme Israël, l'église qui a failli, avait douze départements. Et tant qu'il y a eu, comme la cércée, il y a douze départements. Le Seigneur lui aussi fait la nouvelle église et met douze départements. Et quand il y a eu, il y a eu, il y a douze départements. Il y a douze apôtres. L'église a établi la période où l'église a été établi jusqu'à ce que le maître de l'église revienne. C'est cette période-là que la dernière génération. Il dit maintenant, allez dans toutes les nations. Et il dit, faites de toutes les nations des disciples. Et faites de toutes les nations des disciples. Et faites de toutes les nations des disciples. Disciplinez les nations. Disciplinez les nations. Chaque être humain. Dans les nations doivent être disciplinés. Et c'est ça la nouvelle église, la nouvelle alliance, l'église toi et moi. Notre rôle. Et c'est notre rôle. Comme la nouvelle église, la nouvelle église. Comme la nouvelle église, la nouvelle église. Le monde est perdu. Parce que le monde est perdu. Le système est récupéré par Satan. Le système est récupéré par Satan. Il faut maintenant renouveler toutes choses. Il faut maintenant renouveler toutes choses. Il faut restaurer l'humanité. Il faut reprendre l'humanité en main. C'est le rôle que l'église, toi et moi, nous devions accomplir. C'est la rôle que nous, comme la cérémonie, nous devions accomplir. Allez par tout le monde. Idite par tout le monde. Préchez la bonne nouvelle. Préchez la bonne nouvelle. Allez par tout le monde. Idite par tout le monde. Fait de toutes les nations des disciples. Et научите, научите tous les nations des disciples. Alors, le jugement vient. Parce que le jugement vient. Celui qui ne sera pas répété, sera condamné. Celui qui ne croira pas, sera condamné. Et celui qui ne croira pas, sera condamné. Celui qui va croire, sera sauvé. Mais il faut, qui ne croira pas, sera sauvé. Et vous n'êtes pas seul. Et il dit, vous n'êtes pas seul. Je suis avec vous. Je suis avec vous. Tout ce que vous allez dire, je vais confirmer. Tout ce que vous allez dire, je vais confirmer. Par des miracles. Des prodiges. Vélices. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Et c'est les signes qui auront cru. A mon nom. Le vrai problème de l'humanité, c'est satan et ses démons. Le problème de l'humanité, c'est satan et ses démons. Sur la ligue d'activité de l'église, il dit, à mon nom. Et dans le cadre de la question, que le roche, que le roche, c'est là, il dit, vous chasserez les démons. Et donc, le roche, il dit, il dit. Alors, lui-même, c'est occupé de satan. Partout où le premier homme, Adam, est tombé, Jésus a eu la victoire. Il a pris la clé du règne, qui est l'obéissance. Satan l'a tenté en tout chose mais il a obéi il a retiré la clé du règne c'est la foi qui est l'obéissance il a obéi jusqu'à la mort même jusqu'à la mort de la croix il a donné à l'église il a donné à l'église il a donné à l'église et il dit je suis avec vous ce que vous allez lier sur la terre et lier dans les cieux ce que vous allez délire sur la terre l'on est donné au ciel pour délire allez récupérer le royaume pour moi récupérer les nations libérer les nations j'ai tout payé tout est accompli allez dire à l'humanité je reviens à son Dieu je suis le vrai Dieu je suis l'alpha, l'oméga je suis le premier, le dernier j'étais mort j'ai vaincu le plus grand ange qui est la mort je l'ai vaincu j'ai vaincu la mort j'ai vaincu la mort je suis vivant au siècle des siècles allez dire cela à l'humanité c'est notre travail et quand l'humanité refuse aujourd'hui et quand l'humanité refuse aujourd'hui et quand l'humanité refuse aujourd'hui depuis Némro jusqu'à maintenant l'humanité refuse, refuse, refuse до этих времен l'humanité, même Israël qui est pasteur est tombé c'est malheureux l'église est là l'église de Jésus Dieu est venu l'amène l'église il dit cette fois-ci mon église là le royaume de Satan n'aurait aucun pouvoir sur mon église et tu, qui es venu pour основer sa cércée tu dois nous assouder le royaume de Satan conflit entre l'église de Jésus Christ et Satan l'enjeu c'est l'homme c'est l'humanité l'enjeu c'est l'humanité ce pour lequel il y a la guerre spirituelle c'est l'humanité donc voilà mes bien-aimés toute l'histoire вся история hume les systèmes ont échoué jésus il vient pour mettre le système théocratique et tout ce qui se passe sous le contrôle de Satan l'homme est responsable donc Dieu va juger l'homme dans un premier temps il juge les nations qui forment une congrégation dom il juge d'abord les nations les nations les nations les royaumes vont les juger c'est pourquoi il y a les vingt-un jugements mais ça commence avec le jugement de l'église 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 mais bientôt quand le Seigneur va venir quand le Seigneur va venir à Israël comme nous allons le voir toutes les nations vont aller contre Israël pour détruire Israël et dans la vallée d'Armageddon ils vont se répentir maintenant comment les trois les sept derniers jugements vont avoir lieu pour mettre fin à l'histoire du gouvernement humain on a vu les sous on a vu les trompetes c'est les coupes c'est les derniers le jugement des coupes après les fléaux la première coupe c'est les ulcères sur tous les êtres humains sur la terre dans toutes les nations il y aura l'ulcère où il y a une épidémie est en place mais on n'a pas encore président on a un secrétaire général on n'a pas de président pour le moment mais il y a une épidémie c'est pourquoi déjà il y a tous les ministères mais il y a une épidémie mais il y a une épidémie c'est l'OMS mais quand Dieu va frapper par l'ulcère ils vont chercher les solutions il n'y aura pas de solution et quand ils veulent il y a une épidémie c'est les solutions tout ça il y a une épidémie il y a des évident et l'un l'un il y a l'un 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 il est dit les adorateurs de la bête l'antichrist pourquoi Dieu appelle cet homme-là la bête parce qu'ils agissent pire que les animaux parce qu'ils agissent comment on appelle l'antichrist la bête tout simplement parce que son comportement est pire que un animal en quoi c'est pire que un animal écoutez bien cette partie-là l'homme est tombé certain l'a fait tomber tel qu'il agit comme un animal regarde dites-moi est-ce qu'un coq peut aller coucher avec un coq qu'est-ce que c'est c'est l'homosexualité voilà et c'est le diable qui dirait tout ça pétouc peut-être 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 pétouc non mais l'homme couche avec l'homme il est pire que un coq mais l'homme il est pire que un animal donc il est pire que un pétouc vous comprenez maintenant l'antichrist sera appelé la bête parce que il va autoriser c'est vraiment bête l'antichrist 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 le premier ministre anglais dans le système le premier ministre anglais demande un président africain Mugabe Mugabe de Zimbabwe c'est un président africain il est droit il est comme ça il est catégorique il est catégorique il est un homme un homme un homme et il dit au premier ministre tu as les chiens là-bas il y a les chiens dans ta maison dans ta maison est-ce que le chien couche avec le chien le chien couche pas avec la chienne et скажem tak t'faille saabac 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 Comme tu me dis d'agir comme une bête, toi-même viens me marier. Quand tu vas me marier. Si tu te dis et que tu veux que je te fais, alors tu vas me marier. C'est bête. Comment les hommes peuvent se comporter comme c'est bête? Toi-même viens me marier, toi-même viens me marier, voilà. Puisque tu veux que j'autorise ces histoires bizarres ici, toi-même viens me marier, si tu m'as marier là, c'est... Vous avez vu que le diable, il veut vraiment établir des choses bizarres et qui sont bêtes dans notre monde. C'est pas normal. Si le diable est normal ou encore il agit de façon normale, c'est qu'il ne sera pas appelé le diable. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Il va établir des gens possédés par des démons qui vont tout simplement se mettre à faire des choses bizarres, étranges et vraiment c'est bête. La parole de Dieu ne m'a pas à ce niveau, puisque Dieu l'appelle lui-même, Dieu appelle cette créature-là la bête. Et waouh, mon frère, c'est quelqu'un, c'est vraiment frère. Comme président de la nation dit la plus puissante au monde, vient dans le pays pour dire au chef d'état, il faut légaliser l'homosexualité. Ce que les animaux ne font pas, on dit l'homme n'a qu'à faire. Qui inspire ça? C'est Satan pour faire tomber l'homme en bas toujours. C'est Satan qui veut enlever l'homme de sa position en Dieu pour le mettre sous lui. Et le système actuellement c'est ça, c'est d'amener toute la population sous Satan. C'est pourquoi Dieu ne peut pas accepter ça. L'homme est son image. L'homme est sa ressemblance. Oui, nous sommes offert la ressemblance de Dieu, qu'il ne va pas qu'il y a. Donc ça veut dire que toute cette histoire du nouveau gouvernement mondial, dont les gens parlent, ça consiste à faire quoi? On peut pas amener l'homme à faire les choses qui sont anti-Dieu, anti-Christ. C'est pourquoi tous ceux qui font ça et qui font d'autres abominations, on les appelle ceux qui suivent la bête. Ils sont appelés les adorateurs. Ils sont appelés les adorateurs. Les adorateurs de la bête, celles de sa marque sur leurs mains et leur front. Regardez cette marque qui est juste là devant vous là. C'est une marque qu'on voit la plupart du temps dans l'équipe aujourd'hui. Dès que vous voyez ça, vous sachez que le diable est là et c'est la bête. Et tout ce qui est en train d'être donné comme valeur dans l'équipe, mes frères et soeurs, comme la présentation des femmes nulles dans l'équipe aujourd'hui, qui font même l'éloge du sexe. Mes frères et soeurs, nous devons faire attention. C'est encore l'esprit de la bête qui est en train de faire ça. Ça veut dire que toi mon frère, toi ma soeur, tu ne dois plus regarder les choses à la télévision comme d'habitude. Le diable est en train de te mentir aujourd'hui. Ils ont ainsi adhéré à l'idéologie démoniaque de la bête. Ils ont accepté de perdre leur valeur moral. C'est ce qu'on appelle accéder à l'idéologie de la bête. Ils ont aussi adhéré à l'idéologie démonique de la bête. Très bientôt, au temps de l'Antichrist, nous constaterons que la société humaine produit autant de magiciens, de spirites et de médiums qu'à nulle autre période de l'histoire de l'humanité. Vous avez entendu ça. Ça veut dire que dans notre temps il y aura beaucoup plus d'initiés. Beaucoup de personnes seront initiées. Il y aura beaucoup plus de sorciers, beaucoup plus de satanistes. Ça veut dire qu'il y aura beaucoup de crimes qui vont se commettre. Mais ça, c'est pas de la blague. Vu les symboles occultes, pléthoriques, qu'on retrouve aujourd'hui dans notre société, même dans les difficultés de la musique, même dans les nouveaux clips, ça veut dire ce que ça veut dire. Il y aura tant de pratiques de magie, de spirites et de médiums qu'il n'y a aucun autre période de l'histoire de l'humanité. À la première coupe, Dieu, à la première coupe, donne une plaie extrêmement douloureuse et qui frappera sans distinction, petit et grand, riche et pauvre, homme libre, esclave. Ce serait comme en Égypte, où les hommes furent frappés d'ulcère purillant. Ça veut dire qu'il se passe à ça, Dieu va passer terre, il va maintenant agir. Et c'est là le groupe de la couleur du Dieu va commencer à se déverser sur la terre. Il ne manque pas la prochaine vidéo, mes frères et soeurs. Si vous n'êtes pas bon, cliquez maintenant sur « Abonnez », cliquez sur « Abonnez », cliquez sur « J'aime » pour que cette vidéo soit référencée par YouTube. Mes frères et soeurs, c'est extraordinaire. Ce qui se passe clairement dans ce monde est hors du commun. Est-ce que vous n'avez jamais déjà entendu ça quelque part ? Pour vous dire que c'est nouveau ? Ne vous inquiétez pas. La prochaine vidéo va bien vous éclaircir encore ce sujet. Ce qui n'avait pas même épargné les magiciens puissants de Pharaon. Ça veut dire que ce fleur-là même a touché même dans le passé Pharaon autour de Moïse. Ça veut dire que quand ça sera versé également dans notre monde à la fin des temps, ça va toucher tout le monde, que tu sois riche ou pauvre. Et quand, après l'avion de cette pièce, ils ne pochentent même des magoucheux volhuvres. Les choses sont claires, mes frères et soeurs, les choses sont tentatives de s'enchaîner et les choses se compliquent. La prochaine vidéo apparaîtra après cette vidéo. Si vous voyez, comme vous allez voir, le tour moins puissant 459, sachez qu'il s'agit de ça dans la prochaine partie. Restez connectés. Avant ça nous devons parler d'un truc, assez étonnant en fait. C'est un homme, un acteur qui a découvert des choses étranges dans l'industrie du cinéma, qui a décidé de dévoiler toutes ces choses. Nous avons envie d'en parler dans la prochaine vidéo. Restez juste abonné, et si Dieu permet, nous ferons cette vidéo. Sinon, un autre témoin puissant, ou encore la suite de ce témoin puissant va suivre, comme on l'a dit, ce sera le témoin puissant 459. Pour nous soutenir, si vous n'êtes pas abonné, abonnez vous. Si vous n'êtes pas, cliquez si j'aime, c'est gratuit. Cliquez directement si j'aime. Et puis, il y a Nianzribon dans la suite de cette vidéo. Cliquez si Nianzribon, vous aurez directement accès à la base d'accueil. Vous allez voir Nianzribon 2 et Nianzribon 3. Ce sont également des autres chaînes qui nous appartiennent. Abonnez-vous également là-bas. Et sachez que nous faisons des vidéos régulièrement là-bas. On fait même des tours du monde. Où là-bas, on vous montre des vidéos, des images où vous voyez de vos propres yeux des sorcières qui sont en train de voler sur des balais. C'est Cianzribon 2 qu'on a vu hier, des sorcières qui sont en train de voler dans la vraie vie. Vous pouvez aller regarder cette vidéo Cianzribon 2. qui est le diable lui-même, a déjà commencé à agir dans la vie des gens. Qu'est-ce que peut-il vous faire constater ça ? On a parlé de quoi ? L'acceptation de l'homosexualité. Le phénomène des grands gens. Il y a quoi encore ? Toutes sortes de sorcelleries, du satanisme. Il y aura beaucoup plus de médiums. Les gens commencent à accepter le fait qu'il y ait des gens qui soient capables de vous faire parler aux morts, aux cadavres. Même aujourd'hui, la magie est en train d'être acceptée par les gens. Or, la magie, c'est une pratique occulte. C'est un truc qui vient du diable. Mes frères et soeurs, ce n'est pas de la blague. Regardez bien la société. On parle des disparitions d'enfants. Les enfants qui disparaissent chaque jour. Où vont-ils ? Où sont-ils ? On nous parle également de la présence de sociétés secrètes. Et des sociétés secrètes qui sont en train de faire des choses bizarres. Et ces gens-là, quand ils ont des informations sur vous, ils chercheront toujours à vous plonger dans les problèmes. Ou vous accuser quand vous êtes une célébrité. Ce qui maintient cette célébrité dans une sorte de prison. Ils voient que ces choses ne peuvent pas dire. L'homosexualité qui est tentée de s'amplifier même dans l'industrie du cinéma. L'industrie du cinématographique. Ou encore, ces rituels sataniques qui a lieu là-bas. Dont l'objet est de coucher par l'anus avec son sablable. Mais frère du soeur, c'est incroyable. Ce n'est pas dans ce monde. Et quand les enfants se retrouvent dans de telles industries, ils sont soumis au même traitement que les hommes, que les grands hommes, que les grandes femmes qui sont là-bas. Ça veut également dire que la cible aussi, ce sera nos enfants. Nos jeunes. Les jeunes. Mes frères et soeurs, nous aurons besoin de nous réveiller. Si ce n'est pas tout, nous allons savoir plus dans la prochaine vidéo. Soyez prêts, ça va chaud. Cliquez ce que j'aime si ce n'est pas encore fait. Abonnez-vous et pourrez voir la prochaine vidéo. Ne t'en parlerons.